... Merci à tous mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité c'est d'abord ces violents affrontements qui ont opposé cette nuit deux gangs d'étudiants dans le Temple du Savoir, c'est à l'Université Chien-Antonio de Dakar. Plusieurs blessés ont été enregistrés, les auteurs de cette vendetta, qui ont donc agité dangereusement la faible ethnique, ce qui est inédit selon des témoignances. Comme vous le voyez sur ces images, la police est même dépassée sur les lieux pour le maintien de l'ordre. Au dernier moment, on nous signale que suite à ces échofourées survenues entre étudiants Diola et Serère, les deux camps vont tenir une conférence de presse ce vendredi à 10h30 à la salle El-Ajimalik Diakhaté et au campus social Hibou comme si on disait Hagen et Djambogne qui se battaient, c'est inédit. Alors, c'est une première dans l'histoire, ils ont mal fait et personne ne va approuver cette manière de faire qui nécessite d'abord la réaction de tout un chacun. Parce que quand on part d'un defling pour revenir sur l'aspect peut-être typiquement Serère, c'est sinure. Et quand on part de l'unition, je pense que vraiment on doit tout faire pour éviter ce genre de situation. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'université, c'est vraiment malheureux et venant surtout d'intellectuels qui aspirent un jour vraiment à diriger ce pays. Donc, je pense qu'il n'y a rien de se ressaisir et de voir que le Sénégal a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Donc, personne n'a le droit de s'aper à ce simon qui a fait du Sénégal une des références dans le domaine du savoir-vivre. Donc, Chérif, comme vous l'avez dit, Hagen et Djambogne, la mère Serère et Diola a toujours permis à ces deux ethnies et de façon générale le Sénégal, dans son grand ensemble, de vraiment vivre dans la paix et dans la quiétude. Si aujourd'hui, on nous apprend qu'à l'université, il y a des scènes de cette nature, on ne peut que le déplorer et demander rapidement de la part de tout un chacun, que ce soit nos parents Diola ou bien même Nafling, l'organisation mère, de se lever, de taper sur la table et demander à ses étudiants d'arrêter. Ce n'est pas le moment. Franchement, on a besoin d'autres choses que vraiment de réagir de la sorte. Assou, je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, je le disais tout à l'heure à Maudoufal, moi personnellement, mon meilleur ami est Diola, donc on n'a pas besoin de ces scènes pour vraiment mettre de l'huile sur le feu au moment où le Sénégal a suffisamment à faire pour sortir vraiment de cette crise. Oui, oui, Assou, on va interpeller, mais Assou, parce que ces étudiants quand même se sont attaqués à un pacte séculaire quand même. Entre étudiants, il ne devrait même pas y avoir de violence, à fortier quand même, des violences basées sur quand même l'ethnie, alors qu'il y a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie ici au Sénégal. Bon, chérif, franchement, personnellement, je pense que je suis à la limite sans mot, sans mot, choqué, il vous l'a dit. Il y a certaines choses, elles ne peuvent pas se comprendre dans certains milieux, à plus forte raison, dans un espace dit universitaire, dans un espace dit intellectuel, dans un espace dit de réflexion, d'échange, de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation de la différence, de l'acceptation des idées, de l'acceptation des arguments. Parce que dans un endroit où l'échange est permis, la discussion est permise, le partage est permis, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la violence, ça ne peut pas se justifier. Surtout de la violence basée sur l'ethnie, de la violence basée sur la religion. C'est quand même une fibre, c'est sensible, dangereux, c'est extrêmement sensible. On l'espère dans ce pays, mais quand même, c'est très dangereux. C'est tenu, c'est comme, pour reprendre le titre du livre du professeur Abdel Khan, c'est comme la vie sur un fil. Pour un rien, ça peut basculer. On peut dire, ça peut commencer à l'université, mais ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? Déjà, on nous dit que l'université, c'est le Sénégal en miniature, ça vaut tout dur. C'est l'élite qui est formée. Si aujourd'hui, que ces jeunes, ça donne à de telles pratiques, vraiment, il y a de quoi avoir peur pour l'avenir de ce pays. Surtout, surtout, et surtout avoir peur, et vraiment, par rapport au développement. Quelle, 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 quelle ampleur cela va prendre? Ça a commencé à l'université, mais aussi, qui pour l'arrêter? Je pense que c'est, 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 c'est pas le milieu, c'est pas le milieu, c'est pas l'endroit. J'espère que les anciens vont parler à ces jeunes, et puis la seule bonne nouvelle, c'est que les deux camps vont faire un point de presse à 10h30 à l'université, certainement. Ils vont regretter, un peu sûr. Nous devons préserver, quand même, l'héritage de nos ancêtres. Vous l'avez dit, c'est un pacte séculaire, quand même. Nous ne devons pas, pour des questions plutôt personnelles, bousiller cette fibre, cette fibre très sensible qui est l'ethnie. Ce qui fait la force, d'ailleurs, du Sénégal. On dit, c'est mon Cédé, c'est mon Diola, c'est mon Diago, et ça fait toujours plaisir. Et même parfois, entre deux personnes, quand il y a de la tension, pour apaiser la tension, c'est juste, ouais, du bar, non, sainte. Il y a de la tension, c'est mon Diogo, c'est mon Diogo, et puis on passe à autre chose. C'est ce qui a toujours fait la force de notre pays, quand même. On peut manquer de culture. Ça fait peur. C'est triste. Autre triste nouvelle, c'est la série noire qui se poursuit en mer. Trois pêcheurs de Toubabdiala au porté disparu depuis mardi. Les recherches se poursuivent, selon le président du conseil local de la pêche artisanale. Il s'appelle la Charmaine que nous avons en juin. Voilà que nous sommes à la recherche de nos quatre pêcheurs disparus. On vient de nous signaler encore une pirogue qui avait embarqué depuis le mardi à 3h du matin et qui devait accoster au quai le mercredi après-midi. Donc, nous ne sommes pas encore de retour et que la pirogue avait à bord trois pêcheurs. Le capitaine Bayembe Nyon, il y avait aussi Bayes Hassan Sumban et Babakar Sek. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes encore à la recherche de cette pirogue. Revoilà Aline Dao, l'ancien procureur de la cour de répression de l'enrichissement illicite, a fait hier un réquisitoire pour dénoncer le manque d'indépendance de la justice. Mais surtout, il a estimé que le président Macky Sall sait bien qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de Dakar Actu. Tout le monde sait que Macky n'a pas droit à un troisième mandat. Lui-même, il le sait. Mais comme on dit en holof, « N'gour de fenech ». Mais lui, il sait bien qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Et la constitution est claire. Nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. On ne parle pas d'un mandat de cinq ans ou d'un mandat de sept ans. Nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. Point barre. Et donc, Macky sait bien qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Et donc, Antoine, fais attention. Macky, il n'a que trois ans qu'il lui reste au pouvoir. Donc, fais attention pour qu'il ne te mette pas dans des situations difficiles. Parce que lui, c'est un politicien. Il peut sortir de cette histoire sans problème. Alors que toi, Antoine, tu es un magistrat. Un bon conseiller, c'est celui qui va dire au président, « Écoute, président, tu n'es pas meilleur que les 16 millions de Sénégalais. Tu n'as rien fait pour mériter d'être président de la République. Tu n'es pas plus intelligent que les 16 millions de Sénégalais. Tu n'es pas plus instruit que les 16 millions de Sénégalais. Tu n'es pas plus cultivé que les 16 millions de Sénégalais. C'est le bon Dieu qui a voulu que tu sois président. Et donc, sois quitte avec le bon Dieu qui t'a mis ici. Il t'a donné un mandat, deux mandats. Donc, et la Constitution prévoit deux mandats. Donc, il vaut mieux partir en toute dignité. Alunda, au micro de Dakar Actu. En route vers le Forum de Dakar, Yusundour a reçu hier l'équipe d'organisation pour faire le point de cet événement. C'est la deuxième édition qui va se dérouler au Musée de la civilisation noire. Il est prévu le 22 et 24 juin 2021. Plus de détails avec Maïmouna Gueye, porte-parole du comité d'organisation interrogé par Abifaye Maudiop. On est en route vers le Forum de Dakar. On a commencé les travaux depuis le lancement le 12 février 2021. On a fait un lancement en ligne. Là, nous sommes en train de signer les partenariats, de faire les démarches. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion pour le chargé du commerce extérieur belge de venir rencontrer l'équipe d'Africa Innovation pour un état des lieux. Ensuite, voir comment on pense le Forum et comment on va faire l'organisation du Forum. Ce sera un Forum hybride avec une partie en présentiel et une partie en virtuel. Nous avons déjà commencé à travailler sur les plateformes qui vont abriter l'événement. Maintenant, il y a un programme qui sera déroulé sur trois jours, du 22 au 24 juin. Et en marge de ça, on prévoit un B2B virtuel qui va déjà permettre aux opérateurs économiques qui sont intéressés par cet événement d'avoir le contact déjà au mois de mai. Vivre en ville en 2030, investir, innover, inclure. Donc, c'est un thème qui intervalle beaucoup de ministères, beaucoup d'agences, beaucoup d'organismes internationaux. Et tous ont marqué leur accord et leur intérêt pour ce thème. C'est un thème qui vise à promouvoir, renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, qui est la Pépite Académie, qui est un projet qui vise à booster les entreprises sénégalaises à travers des formations, des opportunités d'investissement, des opportunités de partenariat et éventuellement des ouvertures sur l'international. L'international, mais avant de passer, nous, à notre international, un mot de sport avec le match qui va opposer tout à l'heure à 16h à Brazzaville, le Sénégal, qui joue contre l'équipe locale, le Congo-Brazzaville. C'est en marge des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2022. Comme vous voyez donc ces images d'Argif, c'est un match sans j'enjeu puisque le Sénégal est déjà qualifié. Les Lyons sont premiers de leur groupe. Par contre, hier, on a vécu une journée historique ici même en Gambie. Oui, les Gambiens se sont qualifiés pour la première fois en Cannes. Ils ont battu l'Angola 2 buts à 0. C'était la liesse populaire. Ibu, hier, à Bandula, chez nos voisins, donc une qualification historique pour la Gambie. Un commentaire, Ibu, sur la qualification de la Gambie. Alors, vous l'avez dit, Chérif, c'est historique. Donc, les Gambiens ont réussi à vraiment prendre leur ticket pour cette phase finale qui devra se tenir au Cameroun. Donc, au passage et au nom de tout le groupe Futur Media, nous félicitons. On a deux équipes, nous, là, c'est le Gambien. C'est l'accord. Une carte Gambien qui sera... Souhaitons qu'on ne partage pas le même coup. Pardon, les équipes. Ça risque d'être un derby sous-régional, mais c'est pour le plaisir du foot aussi. Donc, c'est historique. On va se retrouver en finale. Inshallah. Final Gambien-Sénégal. Pourquoi pas. On félicite quand même tous les Gambiens. Et là aussi, c'est les commodes qui se sont aussi qualifiés pour la première fois. Oui, pour la première fois de leur histoire. Donc, ça risque d'être vraiment une canne après mon dispute. Mais une canne également qui nous réserve des surprises, non ? Avec l'international Oudval. C'est juste ça. Donc, sans trappé. Qui sera forcément à Yaoundé. On espère bien. Pour couvrir la canne. C'est le mieux quand même. Merci. Pour la page internationale, nous la démarrons avec l'opposant et député Amissé-Georges-Delegel. Empêché de quitter le pays, selon le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazakit. L'opposant s'est vu refuser d'embarquer mes crédits. C'est faute d'avoir pu fournir une autorisation de sortie du territoire délivrée par le ministère de la Sécurité. Congo-Brazzaville, le parquet de Paris, confirme que l'opposant, Guy Brice-Parfait-Kolela, est mort du Covid-19. Une enquête ouverte en France, a confirmé une insuffisance respiratoire compatible avec la contestation médicale congolaises de Covid-19. Plus de détails avec Momodou Moussafanyel. Congo-Brazzaville, le parquet de Paris, confirme que l'opposant, Guy Brice-Parfait-Kolela, est mort du Covid-19. Immédiatement après le constat du décès de Guy Brice-Parfait-Kolela à Paris, une enquête pour rechercher les causes de la mort de l'opposant a été lancée et confiée à la brigade criminelle. Et dans un communiqué mercredi, le parquet de Bobigny explique que les différentes investigations menées par l'Institut médico-légal de Paris révèlent que ses poumons étaient très altérés. L'autopsie menée le lendemain de sa mort conclue à une insuffisance respiratoire compatible à la constatation médicale congolaise de Covid-19. Sa contamination au coronavirus a d'ailleurs été confirmée par la virologie moléculaire, précise le communiqué. Le parquet rappelle que l'état de santé de l'homme politique de double nationalité s'est dégradé dans l'avion qu'il rapatria en France. Il est décédé en vol en présence d'un médecin sanitaire, de son médecin de famille et de sa femme Nathalie Kolela. Le communiqué est donc explicite, mais il a suscité une vive réaction de la famille de l'opposant, qui assure n'avoir jamais reçu les résultats de l'autopsie. Serge Bacana Kolela, l'un des frères du défunt, déclare « L'épouse Kolela et la famille Kolela affirment n'avoir reçu aucune conclusion, je dis bien aucune conclusion de l'Institut médico-légal dans une communication officielle, oralière, une fois les résultats connus. On est très étonné, c'est pour cela que l'on appelle au respect de la dignité de notre frère. La disparition de Guy Brise Parfait Kolela, quelques heures après la clôture des bureaux de vote à la présence de Dimanche, a suscité une vive émotion parmi ses partisans et alimentait toutes sortes de rumeurs. Plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux et partagés de nombreuses fois considéraient qu'il avait pu être victime d'un empoisonnement. Le président de la République a fait avoir retiré début janvier son personnel du site Afouboumoui dans la zone du méga-projet gazier mozambicain menacé par des attaques des islamistes. Le groupe français total a reçu les assurances des autorités mozambicaines que la sécurité allait être renforcée. Maputo compte notamment sur un appui de l'Union européenne et de la France pour enrayer le péril islamiste. La reprise des travaux sur le site gazier de Total est déjà actée. Algérie, la Cour suprême a accepté le pourvent en cassation présenté par les avocats de Khaled Darény. Incarcéré en mars 2020, le journaliste indépendant a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle. Son cas est devenu emblématique du combat pour la liberté d'expression en Algérie. Nous terminons avec le décès du cinéaste, scénariste, dialoguiste, producteur et écrivain Bertrand Tavarnier. C'était un jeudi à Sainte-Maxime dans le Var Polar Film Musical Fresque Historique. Bertrand Tavarnier a abordé presque tous les genres. Dans sa filmographie, Gargantesque, il était considéré comme une immense figure du cinéma français hibou, le trait culturel. Je pense que vous connaissez déjà ce cinéaste, ce scénariste et dialoguiste. Merci beaucoup. C'est terminé ? C'est terminé. Madame Tchoubou qui nous met la pression là, donc on doit rendre l'antenne. Voilà, merci beaucoup Jérif. Merci, c'est parce que bon, je pense que normalement à 6h48, 7h12, Mortale devrait déjà démarrer la revue des titres. Bon, j'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts à 7h40 avec Babacar Fal du côté de la radio Futur Média qui sera ce matin avec Ahmed Gueye, président du conseil départemental de la jeunesse de Piquine. Ce sera à 7h40 avec la radio Futur Média Babacar Fal pour vous servir. En attendant, Mortale est là sur le plateau pour la revue des titres. D'abord, donner la possibilité aux Gaënes de dire bonjour aux Sénégalais. Y'a pas de chèpe, on y va, bonjour.